Le palais du roi de la mer Le palais du roi de la mer, tout de nacre et de corail, s'élevait au fond de l'océan, bien loin du rivage des hommes. Les sirènes, filles du roi, y menaient une existence heureuse et ne désiraient rien d'autre. L'une d'elles, cependant, la plus jeune, celle qu'on appelait la petite sirène, rêvait souvent du pays des hommes. Grand-mère, je voudrais tellement vivre comme les humains. Est-ce vrai qu'ils n'ont pas de queue de poisson comme nous ? Je ne te comprends pas. Toi, fille du roi de la mer, sirène de noble naissance, si l'enfu, tu t'intéresses aux humains ? Notre royaume sous-marin est le plus vaste et le plus beau du monde. N'es-tu pas choyée ici et heureuse ? D'ailleurs, tu commences à m'agacer avec tes questions, toujours les mêmes. Allez, va jouer. Pour son quinzième anniversaire, ta soeur aînée a reçu la permission de quitter notre palais et d'aller nager à la surface de la mer. Elle va rentrer. Tu n'auras qu'à lui demander. Oui, grand-mère. Alors, ma soeur, est-ce beau le pays des hommes ? Oui, pas mal. Grand-mère ne nous a pas menti. Les villes des humains m'ont semblé immenses sous la clarté de la lune. On ne remarque que notre palais, avec ces murs de corail et ces toits en forme de coquilles qui s'ouvrent et se ferment au gré des courants marins, est bien plus beau que tout ce que j'ai vu. Le ciel n'a pas les profondeurs glauques de nos océans et il ne roule pas en vagues écumentes, lui. Encore quatre années et j'aurai quinze ans. Quand l'une de ses soeurs revenait après une longue absence, la petite sirène l'interrogeait. Alors, ma soeur, est-ce beau le pays des hommes ? J'ai vu des icebergs blancs plus grands que notre palais qui flottaient sur la mer grise. L'aurore boréale m'a éblouie de ces feux colorés. J'ai... As-tu vu des hommes ? Oh, toi, tu ne rêves qu'à eux. C'est sans doute pour ça que tu as mis dans ton jardin cette statue de petit garçon que nous avons découverte dans la cale d'un navire naufragé. Oui, j'ai vu des hommes et ils ne m'ont pas semblé extraordinaires. Nos queues argentées ont plus de grâce que ces espèces de bâtons qu'ils appellent leurs jambes. Encore trois ans. Mes deux autres soeurs ont bien de la chance d'être nées avant moi. L'une après l'autre, ses soeurs visitaient le rivage des humains et la petite sirène posait toujours la même question. Alors, ma sœur, est-ce beau le pays des hommes ? J'ai osé remonter le cours d'un large fleuve. J'ai vu des collines verdoyantes, des châteaux et des fermes surgissant entre des arbres magnifiques. J'ai entendu les oiseaux chanter. Leurs voix sont aussi belles que les nôtres, quoique différentes. Dans une petite crique, des enfants se baignaient tout nus. En me voyant, ils se sont sauvés et un animal épouvantable, à quatre jambes, avec de longs poils noirs, s'est avancé sur le bord de l'eau et m'a aboyé après, comme les phoques, quand ils crient à la lune. Encore deux ans et ce sera mon tour. La petite sirène avait maintenant quatorze ans et son désir de connaître le pays des hommes était toujours aussi vivace. Quand sa sœur aînée rentra d'une longue promenade, elle lui demanda pour la dernière fois. Ma sœur, est-ce beau le pays des hommes ? Je suis restée loin des rivages, à jouer dans les vagues. Des marsouins bondissaient autour de moi et de grosses baleines, soufflant par leurs marines, envoyaient des centaines de jets d'eau vers le ciel. Encore un an, et je pourrais enfin, enfin me joindre à vous, enlacer mes bras aux vôtres et approcher les humains. Enfin, le jour tant espéré arriva. La petite sirène éclatait de joie. Elle riait, chantait, faisait des pirouettes dans l'eau et du plus loin qu'elle aperçut sa grand-mère, elle s'élança vers elle. Grand-mère, grand-mère, j'ai quinze ans aujourd'hui. Je vais pouvoir monter jusqu'aux rivages humains. Viens ici, ma rêveuse, ma précieuse. Pour ce voyage-là, je te veux encore plus belle. Laisse-moi peigner tes longs cheveux noirs et y mettre des guirlandes de perles. Comme tes yeux brillent, on dirait deux saphiles. Reste tranquille. J'attache à ta queue les huit grands coquillages nacrés, un signe de ta haute naissance. Comme ils sont lourds et je suis si impatiente. Il faut souffrir pour être belle. Et tu ne vas pas défiler devant tout le peuple à écailles des océans, à tiffer comme un vulgaire crabe mangeur de cadavres. Là, ma perle, tu es encore plus belle que tes soeurs. Au revoir, grand-mère, au revoir. Je me sens légère comme une bulle et je crois que je vais exploser de joie dans le soleil. Les soeurs de la petite sirène brûlaient d'impatience de savoir ce qu'elle avait vu au pays des hommes. Aussi, lorsqu'elle rentra le lendemain à l'aube, elles l'interrogèrent toutes à la fois. Alors, petit sirène, est-ce beau le pays des hommes? Très beau. Tout ce que vous m'aviez dit est vrai. Mais je suis épuisée et n'est qu'une envie, dormir. Bonsoir. Quelle étrange petite créature. Elle n'agit jamais comme nous. Vous verrez, mes soeurs, qu'elle ne nous dira rien. La petite sirène avait un secret. Un merveilleux secret. Mais elle n'en dit rien à ses soeurs de crainte qu'elle ne se moque d'elle. Statue de mon jardin, c'est à toi que je vais raconter mon voyage car tu viens de là-haut et toi seul me comprendras. Et puis, tu ressembles à mon beau prince. Lorsque j'ai atteint la surface de la mer, le soleil venait de se coucher. Dans le ciel arrondi au-dessus de ma tête comme une vasque translucide, l'étoile du soir irradiait une lumière de rêve. L'air était doux et frais et la mer calme, sans une ride. Un superbe vaisseau se tenait immobile sur les flots. Toutes voiles repliaient. Une fête s'y déroulait et des musiques délicieuses flottaient dans l'air. Je me suis approchée et par le hublot du salon, j'ai vu une foule de gens en grande toilette qui dansaient. Le plus beau de tous c'était un jeune prince aux grands yeux noirs. Un moment, j'ai eu très peur car soudain, des milliers de soleils et d'étoiles de feu de toutes couleurs se sont échappés du vaisseau pour retomber en pluie dans la mer. Quelqu'un s'était crié « Oh, le beau feu d'artifice ! » Au milieu de la nuit, fatigués de danser, les humains sont allés dormir. Alors, tout à coup, une effroyable tempête s'est levée. Le vaisseau a lutté filant sur la crête des vagues, plongeant dans les abîmes liquides. Dans un craquement épouvantable, le grand mât s'est abattu, la coque s'est fendue et le navire s'est enfoncé très vite dans les flots. J'ai nagé parmi les débris de coque, les poutres et les meubles pour retrouver le prince et je l'ai vu se débattre désespérément. Sais-tu, ma statue, que j'ai d'abord été heureuse de penser qu'il allait s'enfoncer dans la mer jusqu'à notre palais ? Puis je me suis souvenu que les hommes meurent dans l'eau. Alors, comme ils s'évanouissaient, je l'ai soutenu. Quand le jour s'est levé, je l'ai déposé bien doucement sur une plage de sable fin. Je me suis cachée derrière un rocher et d'un grand bâtiment blanc j'ai vu sortir un groupe de jeunes filles. L'une d'elles s'est approchée du prince, lui a touché le front, il a ouvert les yeux à souris. Ensuite, on l'a emporté dans le grand bâtiment et je ne l'ai plus vu. Voilà pourquoi je suis si triste car il ne sait pas que c'est moi qui l'ai sauvé et je ne le reverrai sans doute jamais. Pendant des nuits, la petite sirène rêva de son prince charmant. Un jour, en se cachant au creux des vagues, elle nagea jusqu'à la plage où elle avait déposé le prince. Il était là, entouré de jeunes filles insouciantes et joyeuses. Comme elle les enviait. Elle aurait tant voulu être à leur place pour dire au beau prince tout l'amour qu'elle lui portait. Mais les humains n'épousent pas les sirènes, même lorsqu'elles sont filles de roi et la petite sirène rentra tristement au palais où elle interrogea sa grand-mère. Grand-mère, je voudrais vous poser une question. Lorsque les hommes ne se noient pas, peuvent-ils vivre éternellement ? Non, ils meurent et bien plus vite que nous. Seulement eux, ils possèdent une âme immortelle qui vit après que leur corps est tombé en poussière. Elle s'élève dans l'air limpide jusqu'aux constellations étincelantes et il voit alors des lieux inconnus et ravissants que nous n'aurons jamais le bonheur de contempler. Nous vivons 300 années au bout desquelles nous devenons un peu d'écume à la pointe d'une vague. Je donnerais mes centaines d'années pour une existence humaine. Peut-être aurais-je droit ensuite à l'immortalité ? Ne va pas rêvasser à cela. Nous sommes bien plus heureux que les hommes. Va donc chanter avec tes sœurs qui ne se creusent pas la tête comme toi pour des fariboles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se faire aimer du prince, la petite sirène alla trouver la sorcière des mers. Eh bien, fillette, il t'a fallu du courage pour venir jusqu'à moi, franchir sans encombre les tourbillons de lave fumante, passer entre mes serpents de mer sans qu'ils te prennent dans leurs anneaux visqueux, sans qu'ils te mordent de leurs mille gueules baveuses. Sorcière de tous les océans, maîtresse des profondeurs noires, j'ai eu bien peur. Ha, 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 je sais. Ha, 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 je sais. Et tout cela parce que tu as envie de revoir ton prince aux yeux noirs. Tu fais une sautise, ma toute charmante. Tu veux perdre ta queue de poisson et acquérir à la place deux moignons pour marcher comme les humains, afin qu'en te voyant, le jeune prince s'y prenne de toi. Il est vrai que s'il t'épousait, tu acquérirais une âme immortelle. Qu'à cela ne tienne, je vais te fabriquer un breuvage que tu avaleras quand tu seras sur terre. Je te préviens, tu ressentiras une douleur atroce, comme si on te tranchait le corps en deux avec une épée. Ta queue se transformera en deux jambes. Ta démarche sera gracieuse, mais chacun de tes pas te coûtera une torture. Es-tu prête ? Je le suis. Une fois femme, tu ne pourras jamais redevenir sirène. Et si le prince ne t'épouse pas, tu devras mourir le jour où il se mariera avec une autre jeune fille. Je suis prête. Encore un détail. Il faut que tu me payes. Je mets de mon propre sang dans le filtre. Il est donc juste que tu consentes aussi un sacrifice. Or, tu possèdes la plus belle voix du monde. Tu comptais sur elle pour charmer le prince. Cette voix, il faut me la céder. Mais je serai muette. Oui, dame, ma belle. Tu auras tes yeux pour exprimer les sentiments de ton cœur. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. C'est une petite voix du monde. Je suis prête. Furtivement, la petite sirène se rendit dans l'antre de la sorcière des mers Ils l'ont dit que des dauphins qui jouaient par là Entendirent des plaintes déchirantes Puis, un jour, la petite sirène quitta secrètement le palais de son père Pour nager vers le pays des hommes Depuis, elle n'avait plus donné signe de vie à personne Et sa grand-mère se faisait bien du souci Alors, mes filles, avez-vous pu retrouver trace de la petite sirène ? Mes espions m'ont-ils bien renseigné ? La sorcière des mers, plus les requins l'a dévorée L'a-t-elle vraiment envoyée au pays du prince ? Oui, grande-mère Nous avons nagé, mes sœurs et moi, jusqu'au pied des escaliers de marbre Baignant dans la mer et nous avons vu la petite sirène Elle a bien changé Oh, bien sûr, elle possède toujours ses longs cheveux noirs Et ses yeux sont toujours aussi bleus Mais maintenant, c'est horrible Elle marche sur deux jambes, comme les humains Elle porte des robes incrustées de pierreries et souris sans arrêt Nous avons entendu des serviteurs raconter comme ils l'avaient trouvé un matin Et tendu sur le sable L'un d'eux a dit Dommage qu'elle ne parle pas, car notre prince l'aime énormément Elle dort dans une chambre voisine de la sienne Il l'emmène partout Pour lui plaire, elle a même appris à monter à cheval Grand-mère, savez-vous ce que c'est qu'un cheval ? Bien sûr, bien sûr Mais là n'est pas la question Avez-vous l'impression que la petite sirène est heureuse ? Nous ne savons pas Cette nuit, nous l'avons vu tremper ses jambes dans l'eau Comme pour les rafraîchir Elle regardait tristement en direction du large Peut-être s'ennuie-t-elle de nous ? Mes filles, mes filles La petite sirène est bien perdue pour nous Des marsouins qui folâtraient le long de la côte Apprirent que la petite sirène courait un grand danger Et qu'elle périrait si on ne tentait rien pour la sauver Bien que sa dignité royale en souffrit La grand-mère se rendit chez la sorcière Sorcière, sois satisfaite Moi, la vieille reine, je viens requérir tes services Beau jour, en effet Que celui qui te voit à mes pieds Toie la donntable Et qu'appuie-je pour toi ? Tu le sais très bien Peut-être Mais j'aimerais quand même que tu le dises Je suis bien obligée d'en passer par où tu veux Je viens parce que j'ai appris Que le prince doit épouser prochainement une terrienne Oui, oui, oui La jeune princesse qu'il a vue en ouvrant les yeux sur la plage Il a toujours cru que c'était elle Et non la petite sirène Qui l'avait sauvée d'une offarde Ce que tu n'ajoutes pas C'est que le soir des noces La petite sirène doit mourir Je ne veux pas que la petite sirène meure Demande-moi n'importe quoi Je te le donnerai J'accepte de t'aider Oh, rassure-toi Ce n'est pas par bonté Je hais les bons sentiments J'ai toujours eu envie Des chevelures de tes autres petites filles Où plaît Et apporte-les-moi Tu lui ajouteras la tienne Pour la bonne mesure Je suis en ton pouvoir Que feras-tu en échange ? Je te donnerai un poignard pour la petite sirène Le soir des noces Quand le prince et son époux seront endormis Elle plongera ce poignard dans le coeur du prince Le sang vermeil jaillira sur les pieds de la petite sirène Ils se ressouteront en queue de poisson Elle n'aura alors qu'à plonger dans les flots Et pourra reprendre son existence auprès de lui Je l'avais bien prévenu Une nuit, ses sœurs trouvèrent la petite sirène allongée sur la plage Elles lui remirent le poignard en lui recommandant de bien frapper le prince en plein cœur La petite sirène sourit et ne répondit pas Ses sœurs s'en furent joyeuses à la pensée de son prochain retour Mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'avait espérée Sorcière, sorcière, tu nous as joué Non, non, j'ai respecté le pacte Alors, qu'est-il arrivé à la petite sirène ? Nous lui avons donné le poignard Nous lui avons dit de le plonger dans le cœur du prince endormi Elle nous a regardé tristement et a jeté l'arme dans la mer qui est devenue toute rouge Puis elle a sauté dans les flots Le soleil se levait Soudain, avant qu'elle ait touché la surface des vagues La petite sirène a disparu à nos yeux Comme une flamme qu'un vent invisible aurait soufflé Pour la première fois de ma longue existence Je suis vaincue Grâce à son amour, la petite sirène a triomphé de moi Elle s'est sacrifiée pour que le prince soit heureux avec sa jeune femme Elle a gagné l'immortalité Elle est devenue un esprit de l'air La reverrons-nous jamais ? Non ! Pour vous, elle est perdue Désormais, dotée d'un corps invisible Elle vole avec ses compagnes dans l'azur impalpable Elle a tout oublié de ses souffrances passées Elle est heureuse Elle a tout oublié de ses compagnes dans l'azur impalable Elle a tout oublié d'être leания d'être Et puis elle a tout oublié Tyson Él est heureux Elle croyait